Invisible, dissimulé sous son affût, Pierre Boitrel guette mésange et charbonnière. Il est chasseur d'images. C'est de passer inaperçu, de ne pas déranger du tout les oiseaux, de pouvoir s'en approcher très près sans qu'ils soient inquiets. Par contre, le moindre mouvement de l'objectif, le moindre bruit, ça peut les effrayer. Donc il faut être très, très discret. Et pas besoin d'aller bien loin pour capturer les volatiles. Son terrain de jeu favori, c'est son jardin. Ici, Pierre Boitrel, dessinateur industriel à la retraite, s'adonne à sa passion, la photographie animalière. Chose étonnante, rien n'est laissé au hasard. Pour attirer ses modèles, il dissimule quelques graines. Je vais chercher à ce que l'oiseau se pose là, là. Le but, c'est quand on arrive pour faire ce genre de photo esthétique, c'est de faire poser l'oiseau là où on veut. Première sélection. Ça, c'est flou. Quelques retouches. Et voilà le résultat. Un gros bec casse-noyau, sublimé par ce contemplatif. C'est photographié dans mon jardin, il n'y a pas besoin d'aller loin parce qu'il est un oiseau qu'on trouve plus en forêt. Mais l'hiver, il ne dédaigne pas, surtout si l'hiver est un petit peu rigoureux, il ne dédaigne pas les graines de tournesol. Enfin, il vient faire un petit tour au mangeoir. Oiseau, gibier, insecte, rien n'échappe à l'objectif de Pierre Boitrel. Et quand vient l'hiver, son salon devient son meilleur poste d'observation.